Chers grands rabbins, chers rabbins, Chers présidents, chères présidentes, chers administrateurs, chères administratrices, nous allons parler d'un problème crucial, celui de notre avenir, notre jeunesse. Que doit-on faire pour que notre jeunesse soit plus forte, puisse avoir un ancrage plus important dans notre communauté ? La première chose, c'est aller vers la jeunesse. Aujourd'hui, nos mouvements de jeunesse font un travail exceptionnel. J'ai la chance de parcourir des centaines de milliers de kilomètres tout au long du mois de juillet pour aller dans des colonies de vacances, pour aller à la rencontre de ces jeunes qui font avec rien des choses extraordinaires. Ils nous apprennent qu'en fin de compte, ce ne sont pas forcément les moyens qui nous donnent la possibilité de faire des activités. Et donc, ce génie de nos jeunes, nous devons à la fois l'utiliser pour nous, mais en même temps, nous devons les aider à leur trouver des infrastructures, parfois des moyens, parfois leur donner des endroits dans nos synagogues. Trop souvent, la porte leur est fermée parce qu'ils vont abîmer, parce qu'on n'a pas de place. Nous devons trouver la place. Lorsqu'un jeune nous demande quelque chose, forcément, il a toujours sa place. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense qu'il serait bon pour l'avenir de notre communauté, d'avoir dans chaque commission administrative un jeune de 16 à 20 ans. Nous sommes 200 synagogues. Très vite, nous pourrions disposer de 200 jeunes formés par nos présidents, ayant une expérience sur le terrain, qui eux-mêmes seront chargés de recruter d'autres jeunes. Et on pourrait, en un instant, regrouper 2 ou 3 000 jeunes pour à la fois une grande manifestation, mais pas que, pour les mobiliser pour d'autres communautés, car les partages de ces jeunes devront se faire à travers un partenariat, des jumelages entre les communautés, entre les petites et moyennes communautés, entre les petites et grandes communautés, et entre les communautés de régions, car nous devons impérativement dynamiser nos régions. Il faut que nous puissions être réunis à 4, 5, 6 000 personnes ensemble, réfléchir, faire des thématiques, des tables rondes. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo pour parler de la famille rabbinique, car je pense qu'il est important de créer une vraie solidarité entre rabbins, comme le grand rabbin Citruc, Zirrono Li-Wacha, le faisait, un séminaire tous les ans, pendant une semaine, tous ensemble. C'est ce que nous devons créer, et donc nous en parlerons très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada